Pas de grosse ferme laitière, mais ce qui était à la mode dans le temps. 25-30 vaches laitières. C'était une belle équipation. J'aimais ça. Ça nous a permis de jouer beaucoup ensemble, les frères. On était six frères, six sœurs. Puis les frères, on aimait ça se tirailler et jouer. Ça a été une belle évolution. Comment la musique s'est intégrée là-dedans? Parce que les B7 sont connues au Québec. Oui. Maison que je jouais déjà de la musique. Mon grand-père qui était acadien. Hébert, honoré Hébert. Il jouait du violon. Ma mère jouait du piano. Après ça, mes oncles jouaient du violon. Il y avait toujours de la musique dans les réunions. Puis moi, j'étais le 12e, donc mes frères ont commencé à jouer avant moi de la musique. Ils ont une dizaine d'années plus vieux. Et puis, c'est sûr que les répétitions se faisaient chez nous souvent. J'écoutais. Moi, je restais pas loin. Ça me passionnait, ça me passionnait. Et j'ai commencé à jouer du violon à l'âge de 13 ans. En cachette, parce que c'était le violon de mon frère qu'on avait pas le droit de toucher. Ça a pris peut-être deux ans avant que ma famille sache que je joue du violon, tu sais. J'ai pris le temps d'apprendre un petit peu avant de le dire, mais je me suis fait surprendre. Mais tu sais, c'est pour dire que c'était différent. Il fallait vraiment être passionné parce qu'il n'y avait pas de cours dans les écoles. Il fallait vraiment aimer ça. C'est parti.